... Bienvenue sur Blablinux pour une nouvelle vidéo Blablinux qui va vous parler du navigateur Vivaldi. Oh yeah ! Alors, une question a été posée, dit Blablinux comment on installe le navigateur Vivaldi sur Linux Mint ? Eh bien vous allez voir, c'est très simple. Il y a deux façons de faire. Soit on installe le navigateur Vivaldi avec le fichier .deb qui va ajouter le dépôt, le dépôt tier Vivaldi, la clé d'authentification et donc qui va installer Vivaldi. Ou alors la deuxième façon de procéder, c'est en ajoutant manuellement les dépôts. Moi je préfère cette façon-là. Surtout qu'en téléchargeant le fichier .deb et en l'installant, vous aurez un dépôt tier de Vivaldi et deux clés d'authentification. Si maintenant vous ajoutez les dépôts manuellement, vous n'aurez pas un dépôt mais deux dépôts et alors deux clés d'authentification. On va voir ça ensemble. On va voir ça ensemble. Ne vous tracassez pas, de toute façon c'est très simple. Là je lance une machine virtuelle, donc Linux Mint 20.3. La façon de faire que je vais vous montrer, les façons de faire que je vais vous montrer, c'est valable pour Ubuntu, pour les variantes officielles d'Ubuntu, pour les distributions dérivées d'Ubuntu. Ben oui, j'utilise Linux Mint 20.3 et c'est une distribution dérivée d'Ubuntu. Je lance le gestionnaire de mise à jour. Je vais actualiser, non pas pour procéder aux mises à jour, mais j'actualise donc les mises à jour pour voir s'il n'y a pas une mise à jour du gestionnaire de mise à jour. Et s'il y en a une, je vais l'appliquer. Je vais également lancer le navigateur web Firefox. Ça, c'est vraiment la meilleure. On parle de Vivaldi et on lance Firefox. Je fais une recherche avec Vivaldi Navigateur. Et oui, il y a une mise à jour du gestionnaire de mise à jour. Mode passe du seigneur qui va toujours aussi bien. Alors ici, on en est où ? J'accepte. Site officiel de Vivaldi, donc vivaldi.com Alors je suis dans le gestionnaire de mise à jour, je vais en profiter. Barre d'outils, onglet édition, source de logiciel. Je vais vous montrer qu'il n'y a strictement rien. Donc dans les PPA, dans les dépôts supplémentaires, il n'y a pas de clé d'authentification. Ok ? Alors, quand on arrive sur Vivaldi.com qui est le site officiel, regardez. La façon qui est mise en avant pour installer Vivaldi, c'est laquelle ? C'est le fichier .dem. Regardez, l'autodétection se fait. Donc Vivaldi 5.1. Et voilà, a été détecté. Donc j'ai détecté que j'étais sur un système Linux. La façon DEB. Je clique. Donc j'ouvre directement avec l'installateur de paquet G2B. Attention, on ne ferme pas le navigateur Firefox après le téléchargement. Parce que c'est au travers de lui que G2B va s'ouvrir et qu'on va pouvoir procéder à l'installation. Détail, voici ce qui va être installé. Détail, installer le paquet. Mode passe du seigneur qui va bien. Continuer. On peut demander des détails. Vous allez voir, ça valide très vite. Donc version 5.1.2567.73 de Vivaldi. Révision 1. Oui, tiré 1. On attend que ça passe au vert. Je peux déjà faire une recherche. Vivaldi. On lance Vivaldi. Vivaldi est installé. Vivaldi se lance. Tout va bien dans le meilleur du monde. Aide. Un propos. C'est bien la bonne version. On est d'accord ? On est d'accord ? Je me rends de nouveau dans le gestionnaire de mise à jour. Édition. Source de logiciel. PPA. Rien. Dépôt. Tiers. Dépôt de Vivaldi. Clé d'authentification 2. Voilà. Ça, c'est la première façon pour procéder à l'installation du navigateur Vivaldi. Alors, ce que je vais faire, je repars. Désolé. Je repars de zéro avec ma machine virtuelle. C'est mieux. Et je vais vous montrer la deuxième façon. C'est la façon qui consiste à ajouter les dépôts manuellement. Vous allez voir, rien de compliqué. Juste du copier-coller. Donc, juste ici, même chose. J'actualise. Je lance le navigateur web Firefox. Je vais actualiser encore. J'étais trop vite tantôt. Alors, en attendant. Vivaldi Navigator. Ici, je peux appliquer ou pas ? Pas encore. J'accepte. Site officiel de Vivaldi. Je peux appliquer ou pas ? Pas encore. Ah, appliquer. Mise à jour. Mot de passe. Alors, je vous montre où il faut se rendre. Aide. Page d'aide de Vivaldi. Gestionnaire de mise à jour, c'est bon. Édition. Sources de logiciels. Mot de passe. Je vous montre. On repart bien. De zéro. Pas de PPA. Pas de dépôt supplémentaire. Pas de clé d'authentification. Alors, on va passer en français. Alors, on va passer en français. On est sur un ordinateur de bureau. Navigateur de bureau. Pardon. Alors, installer et mettre à jour Vivaldi. Installer Vivaldi. On est sur Linux. Donc, on a vu cette méthode-ci. Voilà. Oui, la surbrillance, on ne la voit pas très fort. Et on va utiliser cette méthode-ci maintenant. Donc, si vous le souhaitez, vous pouvez d'abord pré-configurer le dépôt de mise à jour. Puis, installer Vivaldi à partir de là. Suivez le guide. Rapide. Après avoir téléchargé un paquet Linux et l'avoir installé, les dépôts de mise à jour Linux sont normalement configurés automatiquement. Pour que vous puissiez recevoir les mises à jour. Normalement. Nous, c'était le cas. Cependant, si vous le souhaitez, vous pouvez d'abord pré-configurer les dépôts. Et installer Vivaldi à partir de là. Alors, regardez ce qu'il y a mis. Cliquez trois fois pour sélectionner toute la ligne. Un, deux, trois. Donc, on importe la clé publique. Clique droit. Copier. On ouvre une instance terminale. On colle. On valide. Mot de passe du seigneur. Qui va bien. Ensuite, on ajoute le dépôt. On clique trois fois. Un, deux, trois. On copie. On colle. On valide. Et ensuite, un, deux, trois. La dernière commande. C'est pour mettre à jour les dépôts. Et installer. Donc, le navigateur Vivaldi. En faisant appel. Regardez. Au paquet. Vivaldi-stable. Voilà. La seule différence ici. C'est que l'on va avoir non pas un dépôt, mais deux dépôts et toujours. Donc, deux clés d'authentification. D'ailleurs, je vais lancer. Regardez. Édition. Sources de logiciel. PPA. PPA supplémentaire. Un dépôt toujours. Pas de clé. Je vais attendre qu'il est fini. Alors, on va voir. Un, un, un. Actualisation. Édition. Sources de logiciel. Dépôt supplémentaire. Deux dépôts. OK. Donc, Vivaldi.list. Vivaldi-archive.list. Et deux clés d'authentification. Voilà. Comme ça, vous avez vu un peu tout en détail. Et si je fais un pseudo-appétit update. On peut voir que le dépôt est bien atteint. C'est cool. Est-ce que Vivaldi est bien installé et se lance correctement ? Oui. C'est le cas. Vivaldi est bien installé. A propos. Même version. Encore heureux. Voilà. Amusez-vous avec Vivaldi. Moi, depuis un petit mois, depuis longtemps maintenant, je le teste. Enfin, il est installé. Je le lance de temps en temps. Et c'est pas mal du tout. D'ailleurs, il est là. Voilà. Il est là. OK. Et regardez, j'utilise même pas mal de choses. Donc, les mails, bêta, furss, bêta, contacts, bêta, agenda, bêta. Voilà. J'utilise pas mal de choses. Ça tourne pas mal du tout. Il y a quelques chouettes fonctionnalités. Voilà. Moi, je vous dis bye-bye. Une prochaine. Ciao, ciao. 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 Sous-titrage ST' 501